Team Fortress 2 ou TF2 est un FPS multijoueur basé sur le jeu d'équipe. Pour info, ce jeu a été développé par Valve Corporation, qui a fait de grands jeux tels que Half-Life, Counter-Strike, Left 4 Dead ou Portal. Team Fortress 2 est sorti le 10 octobre 2007 sous une version payante. Puis, avec le temps, le 23 juin 2011, TF2 est devenu free-to-play. F2P Dans TF2, il y a deux équipes, les Blue et les Red. Vous aurez le choix entre 9 classes, toutes différentes, avec leurs points forts et leurs points faibles. Première classe, le scout. Point fort, sa vitesse. En effet, la vitesse du scout est la plus rapide du jeu avec 133% de vitesse, sachant que la vitesse moyenne est de 100%. Son bonus de capture. Le scout est également la seule classe à posséder un bonus de capture qui lui permettra de capturer les points et de faire avancer les wagons deux fois plus vite que les autres. Son double saut. Le scout est vraiment unique avec son double saut. Alors que les autres classes utilisent des stratagèmes compliqués pour survivre, le scout lui fera deux sauts consécutifs dans les airs. A noter qu'au deuxième saut, le scout pourra changer de direction en plein vol. Point faible. Sa santé. Le scout fait partie de ces 4 classes qui ne possèdent que 125 points de vie à la base, ce qui est assez pénalisant. Arme. Le scout possède un fusil de dispersion qui a 6 balles, un pistolet automatique de 12 balles, et d'une batte qui tape du 35, et deux fois plus rapidement que toutes les autres classes du jeu, soit 4% de bonus au corps à corps par rapport aux autres classes. Seconde classe. Le soldier. Point fort. Sa santé. Le soldier possède le deuxième plus gros taux de santé, soit 200 points de vie comparé au heavy qui en possède 300. Le rocket jump. Le soldier peut pratiquer une méthode de saut grâce à son lance-roquette. Le rocket jump consiste à sauter puis à tirer une roquette sous ses pieds pour franchir un obstacle ou pour avancer plus rapidement. Pour plus de renseignements, recherchez sur Google ou YouTube. Point faible. Sa vitesse. Le soldier est également le deuxième personnage le plus lent avec 80% de vitesse. Arme. Le soldier possède un lance-roquette avec 4 roquettes dans le chargeur, un fusil à pompe contenant 6 cartouches et une pelle qui tape du 65. Troisième classe. Le pyro. Point fort. Le feu. Le pyro est la seule classe du jeu à pouvoir utiliser le feu. L'air comprimé. Le pyro, grâce à son lance-flamme, possède l'air comprimé qui peut lui permettre d'éteindre ses alliés en feu, de repousser ses adversaires ou bien même de renvoyer des projectiles tels que des roquettes, grenades ou flèches. Pour utiliser l'air comprimé, appuyez sur le clic droit par défaut. Point faible. Sa portée. Le pyro, bien que ravageur au corps à corps, est presque inutile à moyenne ou longue portée. A noter. Le pyro est assez équilibré au niveau de la vitesse, 100% et de ses points de vie, 175. Armes. Le pyro possède un lance-flamme qui a 200 munitions, qui s'utilise assez rapidement, d'un fusil à pompe de 6 cartouches et d'une hache de pompier qui tape du 65. Quatrième classe. Le demoman. Point fort. C'est bombe. Le demoman est la seule classe à posséder des grenades et des bombes collantes qui lui permettent de détruire des constructions ou bien même de faire exposer toute une équipe avec quelques bombes collantes. Le demognight. Le demognight est un demoman vraiment particulier. Il est souvent équipé d'une épée, d'un sabre, d'un bouclier ou bien peut-être de chaussures directionnelles qui le permettent d'être la classe numéro 1 au corps à corps. Point faible. Ses armes. Même si le demoman a des armes dévastatrices, il n'a néanmoins pas d'armes qui tirent, ce qui peut être handicapant dans les situations de courte moyenne portée. Armes. Le demoman possède un lance-grenade avec 4 grenades dans le chargeur. Ses grenades restent au sol s'il n'y a pas eu d'impact direct. D'un lanceur de bombes collantes avec 8 bombes collantes dans le chargeur et une bouteille. Cinquième classe. Le heavy. Point fort. Sa santé. Le heavy est la classe avec le plus grand nombre de points de vie, avec 300 points de vie. Avec un médic qui vous soigne, vos points de vie peuvent monter jusqu'à 450. Donc si vous jouez à heavy, pensez à appeler régulièrement un médic en appuyant sur la touche E. Point faible. Sa vitesse. Le heavy est la classe la plus lente du jeu avec 77% de vitesse. Armes. Le heavy possède un minigun avec 200 balles qui s'utilise assez rapidement, d'un fusil à pompe de 6 cartouches et ses points qui tapent du 65. A noter que le point gauche ou le point droit, quand vous tapez, inflige le même montant de dégâts. Sixième classe. L'ingénieur. Ressource principale de l'ingénieur, le métal. C'est la ressource pour pouvoir faire ou améliorer des constructions. L'ingénieur commence avec 200 de métal, sachant qu'une amélioration coûte 200 de métal. Point fort. Ses constructions. L'ingénieur est la seule classe à pouvoir faire des constructions de 3 niveaux qui sont La tourelle. Elle coûte 100 tantes de métal et tire des balles au niveau 1 et 2, puis tire des roquettes et des balles au niveau 3. Le distributeur. Il coûte 100 de métal et sert à ravitailler l'équipe en munitions, en vie et en métal. Avec les niveaux, le distributeur en donne plus et plus rapidement. Et le téléporteur. Il coûte 125 de métal, sachant que pour qu'il fonctionne, il faut une entrée et une sortie. Ce téléporteur sera essentiel à une équipe pour gagner. Au niveau 1, il mettra 10 secondes à se recharger. Puis au niveau 2, 5 secondes. Et enfin au niveau 3, il mettra 3 secondes. A tout moment, l'ingénieur peut détruire ses propres constructions en switchant d'armes ou en appuyant sur 5. Puis 1 pour la tourelle. 2 pour le distributeur. 3 pour l'entrée du téléporteur. Et enfin 4 pour la sortie du téléporteur. Point faible. L'ingénieur fait partie de ces 4 classes qui ne possèdent que 125 points de vie à la base, ce qui est assez pénalisant. Armes. L'ingénieur possède un fusil à pompe avec 6 cartouches, un pistolet automatique avec 12 balles et une clé qui tape du 65 qui lui permet d'améliorer et de réparer ses constructions. 7ème classe, le médic. Point fort, les soins. Le médic est la seule classe à pouvoir soigner et overheal ses coéquipiers. L'overheal est un procédé qui augmente les points de vie de base de la personne soignée de 150%. C'est à dire si un pyro qui a 175 points de vie se fait overheal, il aura 260 points de vie. L'overheal peut prendre plus ou moins de temps en fonction de certains critères de perte de vie. L'Ubercharge. Le médic a une barre d'Ubercharge. Quand il soigne ses coéquipiers, cette barre augmente plus ou moins vite en fonction des différents critères. Quand cette barre d'Ubercharge est à 100%, appuyez sur le clic droit de votre souris pour rendre invincible vous et votre coéquipier pendant 8 secondes. Après, cette Ubercharge peut changer de spécialité en fonction des différents médicons utilisés. Point faible, sa puissance de feu. Le médic a une puissance de feu très faible avec son pistolet à seringue. Arme. Le médic possède un pistolet à seringue qui contient 40 seringues. Chaque seringue inflige entre 5 à 12 points de dégâts. D'un médicun qui soigne ses alliés avec des munitions illimitées et d'une scie à amputation qui tape du 65. Huitième classe, le sniper. Point fort, le one shot. Le sniper est la seule classe à pouvoir tuer en une seule balle avec son sniper toutes les classes du jeu, y compris un heavy overheal. Point faible, le sniper fait partie de ces 4 classes qui ne possèdent que 125 points de vie à la base. Arme. Le sniper possède un fusil de précision avec 25 balles dans le chargeur, d'une mitraillette avec 25 balles dans le chargeur et d'un Q-Kri, sorte de couteau qui tape du 65. Neuvième classe, le spy. Point fort, ses capacités. Les capacités du spy sont juste incroyables, mais sa faible santé le rend vulnérable. Premièrement, le spy peut poignarder ses adversaires en un seul coup dans le dos seulement. Puis le spy peut se rendre invisible et se déguiser en ennemi. Point faible. Le spy fait partie de ces 4 classes qui ne possèdent que 125 points de vie à la base. Arme. Le spy possède un revolver avec 6 balles dans le chargeur, d'un couteau qui permet d'assassiner ses adversaires, d'un kit de déguisement qui lui permet de se faire passer pour un membre de l'équipe adverse, d'un sapeur et d'une montre d'invisibilité. Voilà, c'est tout pour les classes, passons maintenant aux différents modes de jeu. Actuellement, il y en a 6 au total. Premièrement, la charge utile. Il y a un wagon, l'équipe des blues doit le pousser en restant à côté et l'équipe des raids doit les arrêter. Deuxièmement, roi de la colline. Il y a un point de contrôle, les blues et les raids doivent capturer ce point. L'une des deux équipes qui a tenu le point pendant plus de 3 minutes a gagné. Troisièmement, attaque-défense. Il y a deux points de contrôle, les blues doivent capturer dans l'ordre les deux points, les raids doivent les arrêter. Quatrièmement, course à la charge utile. Il y a deux wagons, ils ont tous les deux le même chemin mais en opposé. Il y a un wagon pour les bleus et un wagon pour les raids. L'équipe qui pousse son wagon jusqu'au bout a gagné. Cinquièmement, points de contrôle. Il y a 5 points de contrôle. Un pour chaque équipe près du spawn, déjà à son équipe respective. Puis un point neutre pour chaque équipe. Puis finalement un point central où généralement se passe toute l'action. Sixièmement, capture du drapeau. Malgré son nom, le capture de drapeau consiste en fait à capturer des documents ou intelligence qui est une sorte de valise. Quand vous portez certaines armes sur vous, vous ne pourrez pas prendre les documents. Et si vous avez les documents, vous ne pourrez pas prendre les téléporteurs. A noter, pour lâcher les documents, appuyez sur la touche L. Pour donner ce lourd fardeau à un scout par exemple. Une fois ces documents capturés, il faut les rapporter à la base qui est donc à l'extrémité de la map. Les deux équipes peuvent capturer les documents. Allez, salut tout le monde ! Alors, on est là pour la suite du tuto. Pour vous montrer quelques astuces assez pratiques. Qui vont vous servir dans le jeu, vraiment c'est assez essentiel. Alors vous allez dans options avancées dans le menu principal. Et on va regarder ces options, il me semble. Alors, recharge automatique lorsque l'on ne tire pas. Bon en gros, ça c'est pas très compliqué. Ça recharge dès que vous pouvez en fait. Changement rapide d'arme, en gros, il n'y a pas besoin de valider. Ça, mettez-le, c'est vraiment conseillé. Les deux premiers sont conseillés. Jouer un son chaque fois que vous blessez un ennemi, ça c'est pratique. C'est vraiment pratique parce que... Parce qu'on aime bien savoir quand on fait mal aux gens si on est... Oui bon voilà, activez-le. Bon par contre le son est un peu désagréable mais il y a quelques... Pour changer le hit sound, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous allez sur le site dingling.com que je mettrai dans la description bien sûr. Alors, afficher les dégâts, affliger au-dessus des cibles. Bah oui, ça c'est pratique aussi. Commencer chaque nouvelle arme. Bon ça, regardez un peu vous, c'est un peu bizarre. Commencer chaque nouvelle arme avec l'arme active de la vie précédente. Bon après c'est comme vous voulez. C'est genre pour les spies, ça peut être pratique mais bon. Ça aussi c'est un peu la même chose mais bon. Alors, jouer un son lorsque le fusil de sniper est entièrement chargé. Oui, mettez-le. Ça fait un petit bruit, c'est assez pratique. Alors, menu des camouflages simples. En gros ça vous met 3 touches à la place de 9. C'est pas mal. Ah non, 1 à 4 pardon. Donc voilà, ça diminue un peu le nombre de trucs. C'est pratique. Sniper, le fusil de précision rezoom après chaque tir avec lunettes. Ça, ça dépend. Vous faites comme vous voulez personnellement. Moi je l'aime mieux parce que je joue pas souvent en sniper mais j'aime bien l'avoir. Masquer le viseur lors de la visée avec la lunette. Ça c'est bien pour les gros PGM. Moi j'en suis pas un. Alors, médic, continuez de soigner sans maintenir la touche. Ça oui, c'est essentiel. Parce que sinon ça va vous niquer le doigt à chaque fois que vous soignez les gens. Afficher le marqueur au-dessus des joueurs que vous soignez. Ça oui. Ça c'est un petit truc, c'est toujours pratique. Marquer les coéquipiers baissés, vous appellent automatiquement. Ça c'est bien. Pour les gens qui font pas trop gaffe à leur vie. Genre vous mettez à la moitié là, vers là. En gros, quand ils sont à 50% de vie, ça les appelle automatiquement. C'est pas mal mais ouais. Alors le mini, non. Le mode d'atonisme, j'ai jamais essayé. Le de spectateur avancé dans un tournoi, je sais pas. Les objets non standards du joueur en mode spectateur, je sais pas mais je l'ai mis. Ah oui, 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 ça c'est en gros pour afficher les objets spéciaux. Par exemple, s'il y a un Demoman à l'Islander, ça vous le montre quand vous êtes mort par exemple. Afficher, ah non, effet de surbrillance pour les objets de cartes de charge utiles. Oui, ça c'est super utile. Franchement, c'est essentiel ça. Ça, mettez-le au max, franchement, sinon ça fait un truc un peu moche. Mettez-le au max. Emplacement de l'idée, moi j'ai mis par défaut. De l'idée de la cible, ouais, par défaut, c'est toujours bien. Cacher le HUD lors d'une capture, oui, ça c'est bien, même si je prends jamais de capture. En mode spectateur, vous voyez le monde à travers les yeux d'un pyro. Bah ça c'est pour avoir la pyrovision en spectateur en fait. Comme vous voulez, hein. Bon là, après c'est des petites options à vous d'ajuster, hein, vous lisez. Prendre des captures, bon là c'est des trucs de capture, c'est un peu compliqué. C'est vraiment foliaire, hein, c'est pas compliqué, hein. Ça j'ai jamais compris. Les options que vous comprenez pas, laissez-les, hein, c'est le mieux. Voilà, les effets météo et tout, là. Bah ça c'est pour augmenter les performances, hein. Et les M-O-T-D-S, je sais pas qu'est-ce que c'est. Enregistrer automatiquement une capture d'écran, du tableau des scores. Oui, je sais pas, comme vous voulez. C'est... Si vous aimez avoir des captures tout le temps, ouais. Suicide après avoir choisi une classe de joueur, le mettez pas. Mettez-le vraiment si vous avez envie de vous suicider et que vous pouvez pas. Euh, voilà. Après c'est comme vous voulez. Moi je le mets pas parce que, voilà, j'aime bien le faire à la vie suivante, souvent. Après, automatiquement... Oui, ça c'est pratique. Ça franchement, mettez-le, c'est super utile. Dessiner modèle de vue, euh, oui. En gros, ça met les armes. C'est bien quand même d'avoir des armes. Retourner, ça c'est pour les versions gauchées. Désactiver les graffitis pour avoir des jolis carrés roses. Et fermer le navigateur, euh... Oui, ça c'est bien. C'est toujours pratique. Synchroniser avec Steam Cloud, euh... Ça je sais pas. Bon, perso, je vais désactiver, vous savez quoi. Enregistrer les captures d'écran sur Steam, euh... Comme vous voulez, là aussi. Afficher les alertes dans le jeu. Ça c'est bien par exemple. Ça c'est pratique. Alors les échanges, bah mettez n'importe qui, c'est toujours bien. Il y a peut-être des russes qui vont vous le parler. Et des fois ils ont des bons plans les russes. Bon, maintenant, après les options avancées, on va explorer les options parce qu'on fait tout dans l'ordre. Bon, alors là, avancer, reculer, rien de spécial. Euh... Sauter, espace. S'accroupir, moi je me contrôle. Après c'est question de point de vue. Euh... Nager, bon, ça sert à rien. Regardez là en haut, en bas. J'ai jamais compris, c'est avec la souris, quoi. Euh... Les communications vocales, c'est pratique. C'est pour insulter les gens. Non, vous voyez ce que vous voulez avec mes... Voilà, c'est V au cas où vous voulez le changer. Euh... Message général, Hunter. Peut-être que ça va être T, mais T, Hunter, c'est toujours mieux. Message à l'équipe. Euh... Moi je mets le bouton juste à côté d'Hunter, en fait. C'est la petite étoile. Comme ça, euh... Voilà, c'est plus pratique. Euh... Menu vocale, ça c'est pratique. C'est les trois boutons qui sont à côté, là. W, X et C. Appeler un Medic E, ça c'est essentiel. Changement de classe W, N... Non, virgule, pardon. Virgule, point, N, B. Ouais, ça c'est bien. Bon, ça c'est un peu compliqué, ça, ça sert pas à grand chose. Je vais changer rapidement d'arme. Je sais pas, il y a des trucs qui servent à rien. Lâcher la mallette, euh... C'est L, je crois, pas I. Ouais, c'est L. En gros, si vous avez les documents, l'intelligence, comme je vous l'expliquais avant, et ben vous pouvez la lâcher à quelqu'un. Genre si il y a un scout qui vient, donnez-lui, hein. Pire. Voilà. Euh, la ratillerie, c'est mieux de pas changer. Euh, l'emplacement d'action, c'est H. Vaut mieux pas... Euh, vaut mieux pas changer, pardon. Les informations de la carte, euh, j'ai jamais fait, ça. Inspectez la cible, c'est pratique, ça. Si vous voyez qu'il y a une arme bizarre, vous faites... Vous le visez, et vous faites F. Comme ça, vous voyez un peu toutes les armes qu'il y a. Demandez un vote. Ça, j'ai pas mis de truc, ça pourrait être pratique. Genre prêt, pas prêt, ben... Par défaut, c'est F4. Normalement, ça devrait le mettre, hein, mais c'est F4. Bon, après, là, c'est tous les trucs de base, vraiment stupides, hein. Je vois pas pourquoi on les changerait. Euh, la idée boutique pratique, par contre. Sur un invisible, bon, ça, ça y est, déjà. Dernier déguisement, euh... Ça peut être pratique en main versus... Main versus machine. En gros, si vous voulez jouer en spy, comme ça, ça vous remet un déguisement rapidement. Et, euh, vous avez pas à rechanger à chaque fois, et c'est vraiment pratique. Euh, moi, je le changerais à un autre moment. Changer la couleur, ça, c'est pratique aussi. Si vous voulez faire des feintes, genre, par exemple, vous voulez faire... Vous voulez vous faire passer pour un soldier de votre équipe. Et, euh, en gros, vous pouvez mettre votre couleur. Et c'est assez pratique. Si vous jouez un peu dans le jeu, vous le comprendrez, mais... Voilà. Alors, tir principal, recharger, bon, le truc spécial. Spécial attaque. Mais, je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, arme suivante, bon, euh... Souris, hein. Catégorie, là, c'est normal. Graffitité, pratique. Score multijoueur. Tab. Ouais, normal. Dernières alètes, refusées. Ouais, ça, c'est pour les échanges souvent. J et K. Enfin, je crois que c'est ça. Oui, c'est pour ça, en fait. Euh, bon, alors, souris, bon, après, il y a tous les trucs, hein. Vous changez votre sensibilité, tout ça. Vous pouvez mettre, on peut même jouer à la manette et tout, mais bon. Team Fortress, c'est plus au PC. Après, faites comme vous voulez. Alors là, super important. Si vous voulez avoir des bonnes, une bonne, euh... Comment dire, une qualité audio acceptable, parce que la VF, elle est horrible, franchement. Bon, ça vaut le coup du redémarrage. Vous faites, euh... Vous choisissez, vous mettez anglais. D'habitude, ça sera sur français, vous mettez sur anglais. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux. C'est une meilleure qualité. Mettez élevé aussi, hein. Ça va être mieux. Et, euh... Bah, là, les sous-titres, ouais, on pourrait le mettre. Après, sous-titres, pour malentendre, ça va être tous les bruits et tout, là. Mais, voilà. Alors, un petit appliqué, souvent. Là, bon, la résolution, ça dépend de votre ordi. Euh, les voix, bah, vous pouvez tester votre micro, aussi. Et là, il y a mon spray. Là, par contre, au niveau du fichier et tout, là, du fichier du graffiti. Du type de fichier de graffiti, je veux dire. Euh, c'est pas souvent facile à trouver, hein. Faut... Je sais plus quel mode c'est. Recherchez un peu sur internet, vous avez trouvé. Alors là, euh... Moi, j'ai mis... Vous choisissez, hein. Il y a pas mal de types de... De viseur. Toujours pratique, hein. Vous farfouillez un peu partout et vous trouvez ce qui vous convient en jeu. Mettez le blanc, plutôt, parce qu'après, avoir un truc tout vert et tout, c'est pas super agréable. Franchement. Après, faites comme vous voulez. Et voilà. Bon. C'est tout pour ces options. Moi, je vous laisse pour la suite. Bon. Euh... On va parler des objets... Des objets standards, pardon. Que je vais appeler les objets trouvables. Parce qu'en fait, quand vous allez jouer dans le jeu, vous pourrez tomber sur des objets par hasard. Euh... Ces objets, ils vont changer clairement le gameplay. Euh... Je prends un exemple comme ça. Le jaraté. Le jaraté, c'est une bouteille de pisse de sniper qui est lançable et qui, quand elle touche les ennemis, donne à tout le monde qui touche cet ennemi des mini critiques. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en gros, les mini critiques sont infectés à la cible, quoi. Bon. Voilà. Euh... Le huntsman, c'est un arc. Bon. Il est utilisable. Euh... Lush Tanker. Regardez les causes. Tire critique. Dégâts causés. Aucun tir critique. Le dégraisseur. Voilà. Il y a plein d'armes comme ça à trop. Il y en a vraiment énormément. Moi, je n'en ai pas beaucoup. Comparé à d'autres personnes, je n'en ai pas beaucoup. Il y a les... Les caisses manco aussi. Ça, c'est pour que Valve se fasse un peu d'argent. Ils ont trouvé le système. On trouve les caisses, mais il faut acheter les clés. Les clés, par contre, sont excessivement chères. Ils coûtent 2,50€. Donc, je n'en ai jamais acheté. Moi, bon. Je les donne à un ami. C'est le mieux, quoi. Donc, bon. Ça ne me sert à rien. Euh... Là, j'ai trouvé ça au début. Quand j'ai commencé à jouer, j'ai eu trop de chance. C'est un truc super rare. Une pièce de fer à yanté inhabituelle. Euh... Vraiment, je suis content. Bon. Après, il y a tous les chapeaux. Celui-là, je l'ai trouvé. Celui-là aussi. Après, tout le reste. J'ai tout trouvé, en fait. Tous les chapeaux, je les ai trouvés. Mais dans les caisses mannequins, on peut avoir n'importe quoi. Des objets étranges. Voilà. J'ai un objet étrange. Il y a marqué méchamment embominable. Mais au début, ils sont étranges. En gros, ça... Les objets étranges, c'est juste des objets. Avec un compteur de kill. C'est tout. Tout simplement. Mais, euh... C'est juste pour le prestige, en fait. C'est... C'est pour avoir la classe. Ah oui. Je voulais faire une petite parenthèse sur l'inventaire. Vous voyez l'inventaire, là, devant vos yeux. Et ben, vous n'aurez qu'une page, au début. Et il faut acheter un article, au minimum, dans le magasin. Pour passer premium. C'est-à-dire que vous aurez 6 pages. Vous aurez une casquette mannequins en bonus. Elle est assez moche. Et comme ça, voilà, c'est tout. Ah oui, vous aurez le droit de faire des échanges, aussi. Donc, voilà. On va parler aussi des crafts, qui sont super utiles pour fabriquer d'autres objets. Alors, le menu est ici, objet, fabrication. Alors, là, vous voyez, il y a beaucoup d'options. On ne comprend pas trop. Et vous, là, c'est un peu... Voilà. Je vais vous expliquer. Alors, premièrement, le premier menu, il y a fusionné des armes de classe. C'est-à-dire deux armes de la même classe. Par exemple, je pourrais prendre l'amputateur et l'arbalète du croisé. Qui sont, d'ailleurs, je vais vous en parler de ça. En gros, après, ça vous donne une ferraille, que je n'ai pas. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est ça, les ferrailles. Là, c'est avec un métal recyclé, en fait. Voilà. Trois ferrailles, ça fait un métal recyclé. Non, pardon. Un métal recyclé. Et trois métals recyclés, ça fait un métal raffiné. Affiné, pardon. Et avec trois métals affinés, vous pouvez faire un chapeau aléatoire. Et souvent, il y a des chapeaux un peu bidons. Donc, voilà. A vous risquer péril. Alors, il y a les jetons de classe aussi, que je n'utilise pas trop, parce qu'ils coûtent assez cher. C'est trois armes utilisées par la même classe. C'est-à-dire, je peux prendre le minigun, le sandwich et les points. Non, les points, ce n'est pas une arme. Bah, des gants de boxe, par exemple. Voilà, ça. Ou, non, trois armes principales, par exemple. Trois bazookas, un truc comme ça. Et ça donne un jeton de soldier. Avec un jeton de soldier, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire. Il faut un jeton... Ah non, pardon. Oh, je vous dis n'importe quoi. Vraiment, désolé. Il y a les jetons de classe. C'est que pour choisir la classe. Et les jetons d'emplacement. Principal, secondaire ou tertiaire. Avec des jetons. Là, ce n'est pas ici, les craft des jetons. Bref. Avec des jetons, par exemple, vous prenez un jeton d'emplacement soldier. Non, pardon. Je vous dis vraiment n'importe quoi. Alors, un jeton d'emplacement principal. Et classe soldier. Vous mettez le jeton de classe soldier. Et le jeton de classe principal. Plus une ferraille. Ça fait quand même 6 plus 2. Ça fait 8 objets en tout. Pour une arme. C'est assez cher. Alors qu'avec... Bah, les craft, en fait... On ne peut pas vraiment savoir. Donc, il y a des trucs qui coûtent plus ou moins cher. Les craft particuliers. Par exemple, il faut une ferraille. Un jeton de classe. Ah non, c'est ici. Voilà, c'est ici les craft. Une ferraille, jeton de classe, jeton d'emplacement. Ça vous donne... Un réserve... Voilà. Une arme spécifique à ce que vous avez demandé. Après, il y a tous les craft des toutes les armes. Il faut des trucs particuliers. Par exemple, le détonateur. Plus un métal recyclé. Ta récompense éternelle. Plus un métal recyclé. Les féoricas x 3. Plus un métal recyclé. Ça, c'est des nouvelles armes qui sont assez bien. Par contre, ils n'ont pas tout traduit pour l'instant. Le rafraîchisseur, par exemple. Métal recyclé. Il faut prendre le bonk. Plus la force de la nature. Ça paraît assez logique. Parce que la force de la nature lui ressemble. Et il y a un bonk en dessous. Donc, voilà. Le bonk, c'est une boisson qui vous rend invincible pendant quelques secondes. Alors, voilà. Je crois que c'est tout pour ces armes. Ça va peut-être vous aider un peu à commencer. Par contre, si vous droppez des armes, vous ne vous dites pas « Oh non, ça ne sert à rien. » Maintenant, vous savez à quoi ça sert. Ça vous sert à crafter du métal. Le métal qui vous sert à crafter d'autres armes si jamais vous avez besoin. Pardon. Si jamais vous avez besoin. Et si vous voulez plus d'infos, elle est sur TF2Wiki. Il donne tous les crafts de toutes les armes. Et toutes les infos sur toutes les armes, toutes les classes, tous les jetons, tout ce que vous voulez. Il y a tout là-bas. Je crois que c'est tout, en fait. Comme ça, vous savez déjà les bases sur les objets. Les objets... Les objets... Les objets droppables. Par contre, pour dropper un objet, c'est totalement aléatoire. C'est en fonction d'un temps de jeu qui est réparti entre, on va dire, à peu près 1h et 2h pour trouver un objet. Et c'est totalement aléatoire. Genre, ça peut aller de... Genre, première... Pour trouver un objet, c'est entre 1h et 6h. Pour trouver 12 objets, ça peut être... Genre, je dis n'importe quoi. Entre 4h et 16h. Un truc comme ça, c'est vraiment totalement aléatoire. Et à chaque fois que vous mourrez, Vous avez une chance de dropper un objet si vous êtes dans le timing qui est OK. Si vous le dépassez, c'est pas grave. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de calculer, ça vient tout seul. On joue. Et voilà. Par contre, il y a une dose maximale de jeu. C'est-à-dire, genre, par exemple, vous avez joué 36h dans la semaine, et bah ça bloque. Il faut attendre le lundi suivant pour commencer à réussir de trouver des objets. Donc voilà, je crois que c'est tout. Désolé pour les petits bafouillages. Et bah je crois que c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Et pensez à laisser un j'aime, parce que j'ai vraiment mis du cœur dans ce projet. Du cœur et du travail, surtout. Mais franchement, ça me fait plaisir de refaire des vidéos, là. Désolé à tous ceux que j'ai un peu déçus, là. Mais voilà. Je vous soutiens. Merci pour les 450 abonnés. Là, ça fait plaisir. Allez, bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501